Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Je suis heureux de vous revoir pour une sortie particulièrement attendue. Horizon du moderne 3 qui risque de bien bousculer les formats éternels compétitifs. Ici Ragon et nous sommes là pour parler d'un set plein de pépites et de références, en commençant par ce top consacré aux nouveaux généraux pour le duel commandeur. Le set principal et les préconstruits commandeurs proposent plus de 30 potentiels généraux dont les Chroniques du Commandeur vous ont fait une petite sélection qu'on vous présente maintenant, en démarrant avec les gros, très gros calibres qui risquent de secouer le format. On commence tout de suite avec Ajani, Paria Nakalt. D'identité couleur blanc et rouge, ce chat guerrier légendaire montre les crocs. C'est une 1-2 pour 1 mana générique et 1 mana blanc qui, en rentrant sur le champ de bataille, va créer un jeton blanc, chat et guerrier. Si un autre chat que lui meurt, on peut exiler Ajani, puis le remettre en jeu côté arpenteur. Ajani, Vengeur Nakalt, qui arrive avec 3 de compteur loyauté. Son 0, atout principal, pose un jeton blanc, chat, 2-1, et si vous contrôlez un autre permanent rouge, vous infligez des blessures équivalentes au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible de votre choix. Son plus 2 et son moins 4 permettent de pousser un peu plus loin en améliorant nos félins ou en réduisant le champ de bataille de l'adversaire. Un pavé de texte à 2 mana qui propose de poser 2 bets overstatées et potentiellement de s'améliorer en Plainswalker capable de se défendre et de forcer l'agression. C'est très probablement une nouvelle option pour aggro qui pourrait se placer haut dans la méta. Le Paria rejoint ainsi Yoshimaru et Feldon, un peu plus souple sur le build peut-être. On peut alors envisager de construire ce deck de plusieurs manières. Un deck rouge-blanc bien punchy, semblable à Yoshimaru, mais indépendant de la contrainte de construire sur le thème des légendaires. On conserverait à ce moment-là la crème de la crème, le good stuff, avec pour objectif de jouer des menaces percutantes, d'être capable d'aller au long terme et de protéger tout ça en jouant un maximum de cartes individuellement fortes. On pourrait aussi imaginer un deck presque mono rouge, une potentielle amélioration de Feldon, en somme, cherchant à pousser une stratégie Burn sur le devant de la scène. Ou même un deck plutôt axé Winnie White, très horizontal, pour déborder l'adversaire par le nombre de menaces et les stats de celle-ci, et profiter ainsi de cartes comme la Gardienne du Ciel intérieur, la Force de Vertu, et la bande d'Oslo, la toute nouvelle mythique des horizons du moderne 3, qui rentrera dans bon nombre de jeux je pense. Sans oublier Brimaz, roi d'Oresco, pour compléter votre panoplie de chats, guerriers ou soldats. On continue dans la surpuissance avec Tamio, étudiante curieuse. Cette 0-3 vol sorcier au passage va créer un jeton 1-10 lorsqu'elle attaque, et quand on pioche la troisième carte du tour, on exile Tamio, et on la renvoie alors transformée sur le champ de bataille. Elle devient alors Tamio, érudite, aguerrie. Son plus 2 réduit de 1 la force des créatures vous attaquant, vous ou vos planeswalker. Son moins 3 récupère en main un éphémère ou un rituel de votre cimetière avec un bonus de 1 mana si vous avez un autre permanent vert. Et le moins 7, qui est clairement l'objectif à long terme de la carte, permet de piocher la moitié de sa bibliothèque et de ne plus avoir de limites de taille de main. Pour un mana, le potentiel est outrageux. Dans un premier temps, descente, pour temporiser aggro, ajoutez à ça un moteur de card advantage, elle ralentit ensuite fortement aggro, en avançant vers une récompense énorme. Il faut noter qu'elle peut se retourner durant le tour adverse aussi. Comme son ami le chat, ce général semble offrir plusieurs constructions différentes. La plus commune pourrait être un pack artefact, supporté par ses meilleurs représentants, Durza, Seigneur Artificier, à Emery, Guetteuse du Lok, pour la partie Toolbox et Bouiboui, en passant par Urtikiste et le canonnier Kappa pour finir l'adversaire avec de gros machins bien costauds. Oko, voleur de couronne, peut également faire partie de la fête. L'autre plan pourrait bien être une stratégie plus lente, qui se résume assez facilement avec de pelles cartes tels que le reboisement des régions reculées et le nexus du destin, qui ne sera pas sans rappeler une époque compliquée pour les joueurs de standard il y a 4 ou 5 ans. Un deck proche de Turn ou Turbo Fog, qui souhaite arriver à cet instant inévitable où l'adversaire ne peut plus gagner avant d'envisager la victoire. Bref, encore une fois, un général aux multiples possibilités de construction. Ok, nous voilà à la moitié de la vidéo. C'est le moment où je vous embête en vous rappelant que, si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. Et voici l'oiseau qui risque de planer au-dessus du format. Nadu, sagesse ailée. Une 3-4 pour 3 manas, en bleu et vert, c'est déjà très bien. Mais la capacité de déclencher qu'il offre à toutes vos bêtes, lui compris, a un potentiel de card advantage, voire de combo énorme. Les créatures vont acquérir. Quand cette créature est ciblée par un sort ou une capacité, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un terrain, mettez-le en jeu. Sinon, mettez-le dans votre main. Et l'effet se déclenche jusqu'à deux fois par tour par créature. Dans un premier temps, sans chercher à abuser de l'effet, c'est déjà très fort. On peut le comparer à la capacité similaire de Léovold, émissaire de Trest, mais c'est mieux encore car on peut ramper, donc amortir une future taxe de commandant, ou ouvrir du mana pour une interaction. En plus de ça, ça fonctionne sur les sorts et les capacités des deux joueurs. Donc, un Okina, temple des ancêtres, ou un voile en pot de serpent, va maintenant faire du card advantage. Alors quoi ? Eh bien rentrons Shuko et Jambière d'Éclair pour faire encore plus de card advantage, justement. Leurs coups d'équipement de seulement 0 semblent excellent pour spammer la capacité prodiguée par le général. Un gain proportionnel au nombre de créatures présentes sur votre champ de bataille. On ajoute une carte comme la colonie de scalaires à tout ça, et c'est la folie. Chaque terrain touché par Nadu va créer de plus en plus de copies sur des scalaires, engendrant une quantité énorme de jetons et la capacité de passer toute sa bibliothèque. On joue pickbill, semeur d'épines, parce que chaque terrain peut amener un trigger, voire deux avec un fetch. Et puis, Fizali et contrer ensorceler, ça combotte pas mal aussi avec l'oiseau il paraît. La contrée ensorceler va nous permettre de lancer gratuitement l'oiseau, et Fizali ensuite, pour qu'elle se renvoie elle-même en main et recommencer à l'infini, renouvelant à chaque fois la capacité donnée par Nadu, et on rampe ou on pioche dans la foulée. La combo peut partir à vitesse d'éphémère, mais c'est un sacré morceau. De tempo à mid-range, avec ou sans combo, le build est ouvert, mais faites très attention, car le comité regarde eux aussi les nouvelles extensions, et pourrait bien mettre rapidement un terme au règne et en devenir du gros poulet égyptien. On est étabitué au gros démon pas très fort, mais celui-là semble pouvoir faire sa place sur vos tournois. Imskir Mâchefer est donc un démon 5-5 pour 8 mana, dont 1 mana noire et 1 mana rouge, et il a l'affinité pour les artefacts. Et ça… c'est fort. Eris, rugissement de la tempête, vient d'être banni il y a peu de temps. Et donc, pas de doute là-dessus, tricher sur le coup du commandant, et à terme sur cet axe, ça fait partie des choses un peu fortes, voire trop fortes pour le comité en tout cas. Mais si ce n'était que ça, il serait un peu trop mignon pour le duel commandeur. En entrant sur le champ de bataille, il va vous faire piocher X et perdre X, X étant la moitié des artefacts que vous contrôlez, arrondi à l'inférieur. Puis, pour 4 mana et un artefact à sacrifier, sa capacité activée inflige des blessures égales à la valeur de l'artefact sacrifié à n'importe quelle cible. La force de la carte ne réside clairement pas dans sa dernière capacité, mais c'est un général avec beaucoup de potentiel. En vérité, l'affinité pour les artefacts n'est pas la stratégie supportée par le plus de good stuff, mais elle a assez de cartes pour remplir un deck et baser son plan sur son commandant. Ça signifie qu'à terme, on jouera peut-être des cartes avec une puissance un peu moindre, mais favorisant les synergies. Et l'idéal pour le général, c'est qu'il fasse piocher 2 ou 3 cartes, ce qui signifie contrôler 4 à 6 artefacts. Dans un monde parfait, 3 mana pour le jouer, avec 5 artefacts sur le champ de bataille, me semble être la chose idéale. Les classiques terrains artefacts et spoilers historiques d'Affinity, depuis Mirodin tels que le Grand Fourneau, le Dévastateur en Travark ou encore Mitten, seront alors des choix classiques. La réserve naturelle de cactus et les bombardiers latéraux sont de bons moyens d'abuser du coup infâme du général. Le gobelin a aussi l'avantage d'être un plan à lui tout seul avec d'autres créatures affinités. On peut aussi penser à Ombrelance pour mitiger les pertes de points de vie. De la chair à canon, comme le marcheur porte hangar, des générateurs de jetons artefacts avec la fonderie de modernisation, ou même l'enclume du culte des Oni, qui vont vous permettre de générer énormément de bloqueurs et d'artefacts également. Si le général est fort, il ne le sera pas qu'à moitié. Et pour continuer, voici Aragorn, roi du Gondor. Euh… Satya, génie du flux éthérique. Et oui, au premier regard, on reconnaît une recette qui a fait ses preuves. Un général bleu, rouge et blanc à 4 mana, taillé pour les phases de combat. 3 de force, 5 d'endurance, la menace et la célérité. De quoi attaquer rapidement et sereinement pour déclencher sa capacité. A chaque fois que Satya attaque, il peut créer une copie d'une autre créature non-jetons que l'on contrôle, avec un gain de 2 énergies. La copie est sacrifiée en fin de tour, à moins de payer l'équivalent de son coup de mana en énergie. Cela apporte une belle explosivité en touchant le champ de bataille. Copier une apparition du fort céleste, un mage réflecteur ou une concierge sinistre à chaque phase d'attaque va faire des trous dans le champ de bataille du méchant. Voyons les choses encore plus grand et copions un némésis de l'identité ou une aventurière du plume et blanc pour bien mettre la pression. Cela permet également de dupliquer des pyromanciens aguerris ou des mystiques forge-pierre pour faire du card advantage. Plus agressif, mais également solide, le général est un concurrent notoire pour le roi du Gondor. La comparaison est peut-être bizarre, mais 5 d'endurance pour 4 mana, ça a toujours fait son petit effet. Depuis le rhinocéros de siège jusqu'à Cheoldre de l'apocalypse, je pense que l'artificier a du potentiel. Rappelons aussi que cela esquive tout de même les dégâts d'une fureur pour l'exemple. L'avantage vis-à-vis d'Aragorn, c'est de ne pas entretenir le monarque dans la partie et de pouvoir abuser des faits d'arriver en jeu ou de créatures fortes à l'attaque. Cela évite les accidents de voiture où le méchant en face récupère le monarque et en profite un peu trop. Un bon travail sur les bêtes à 2 mana semble judicieux car on peut conserver les copies facilement grâce aux énergies de Satya et je pense qu'on souhaite vraiment garder ce qu'on duplique sur le long terme. Un nouveau représentant pour les jeux bleu rouge blanc midrange qui s'ajoute à la petite liste des généraux déjà existants pour le duel commandeur. Je retiens également d'autres généraux très sympathiques pour le duel commandeur tels Komo reine de Vésuva, Grist, Larve Vorace ou encore la Nécroflore qui permettent de jolies choses mais nécessitent des builds plus poussés que les 5 que je viens de vous citer à l'instant. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur les nouveaux généraux du format en commentaire. Nous on se retrouvera d'ici quelques jours pour la suite de ce top qui sera consacré aux cartes pour le main deck. D'ici là portez vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les chroniques du commandeur. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501